Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Quatrième jour de procès pour le chanteur Mikey Dengla, nous retrouverons Marius Mathieu au tribunal de Bastère. Lutter contre la discrimination homophobe, c'est l'objectif de l'événement Rélovution. Et enfin, qui sera le meilleur boulanger de la Guadeloupe ? Le concours est officiellement lancé. Quatrième jour de procès pour Mikey Dengla, le chanteur comparé, on le rappelle, pour tentative de meurtre sur gendarme. Et le verdict devrait tomber plutôt demain, étant donné le climat de tension qui régnait aujourd'hui lors du procès. Marius Mathieu était sur place. Et à quelques heures du verdict pour savoir si Mike Adéquilon et Mandy Castelnaux seront reconnus coupables de tentatives de meurtre et d'assassinat, notamment sur des gendarmes. Et bien je peux vous dire que la tension monte ici aux assises de Bastère entre les différents partis. L'audience a été interrompue au moins deux fois dans la matinée à propos d'un différent entre Maître Démocrite, l'avocat du principal accusé, et le président entraînant des retards qui pourraient repousser la date du verdict à ce vendredi. Impossible pour l'instant de savoir si la cour et les jurés sont convaincus par la thèse de l'embuscade organisée par les deux accusés pour tuer gendarmes et passants. Ou à l'inverse, si c'est l'innocence de Mike Adéquilon et Andy Castelnaux qui ressort. En tout cas pour l'un des automobilistes touchés le soir de l'incident pour lesquels les deux accusés ont été copés de dix ans de prison en première instance, et bien les deux hommes sont innocents. À m'étonne que quelqu'un puisse dire que c'était en fantaisie que quelqu'un a monté un guet-à-pain et qu'il s'était exposé comme ça à des coups de feu et ce serait lui qui aurait préparé le guet-à-pain. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas calé dans cette enquête-là. Et moi je suis sûr et j'affirme que le gars qui a tiré sur ma voiture puisque les gars ont eu dix ans de réclusion criminelle parce qu'ils ont été tentés à ma vie, je sais que celui qui était là c'était quelqu'un de ma morphologie, quelqu'un qui était même un peu plus taillé que moi et que les jeunes qui sont dans leur box, c'est pas ça. Donc c'est clair que l'enquête a été bâclée et ils n'ont pas trouvé les verts coupables. Et voilà un témoignage qui tend à prouver l'innocence des deux accusés dans cette affaire de coup de feu tirée sur des gendarmes à Sainte-Rose en 2013. Cependant l'avocat de la partie civile nous disait tout à l'heure qu'il compte bien démontrer la thèse de l'embuscade et donc l'implication de Mike Adekilon et Mandy Castenlo. Une thèse démontrée en s'appuyant notamment sur des témoignages et sur le reportage réalisé par une équipe de télé le soir de l'incident. Le procès Mickey D'Agnela continue avec un verdict attendu plus tôt pour vendredi. Un petit mot sur cet accident survenu au large de Saint-François ce matin. Une navette qui faisait le trajet jusqu'à Petite-Terre a été surprise par une énorme vague. Onze passagers se trouvaient alors à bord. Parmi eux, quatre ont été blessés. Ils ont été évacués vers le CHU mais leurs jours ne sont pas en danger. On vous en parlait dans l'édition précédente. Le centre de formation des apprentis sur-endettés à tel point que les agents ont décidé de bloquer l'entrée. Depuis lundi, il réclame la clarification de la situation au plus vite. De son côté, la direction espère trouver une solution. On écoute tout de suite le directeur. La situation du sur-endettement du CFA provient simplement du manque d'activité. C'est-à-dire qu'on maintient, lorsque vous êtes dans un CFA et que vous avez du personnel à temps plein. Les encaissements que nous devons avoir actuellement ne sont pas à la hauteur de nos charges. Plus on ferme ces organismes qui soient susceptibles d'accueillir les jeunes en difficulté, qui ne sont pas loin de rentrer en prison, qui sortent, etc. Ça aura une conséquence, c'est clair. Il y a une piste que nous sommes en train de travailler avec le lycée professionnel de Blanchette pour voir dans quelle mesure, si la liquidation est prononcée, qu'on puisse présenter un projet, qu'on puisse permettre de garder les infrastructures, de continuer et de voir comment, au moins, la partie CFA peut vivre à travers le lycée professionnel de Blanchette. La librairie Jazor, bientôt fixée sur son sort, l'affaire a été portée devant le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre ce matin. Il rendra finalement son verdict lundi prochain. Deux potentiels repreneurs sont actuellement en lice. En attendant, l'entreprise reste placée en redressement judiciaire. « Rélovution » et non pas « Révolution », c'est le nom du mouvement qui regroupe plusieurs associations de défense des droits LGBT. Eh bien, le mouvement a vu le jour pour la première fois dans la Caraïbe. La première réunion s'est tenue cette semaine. Objectif, lutter contre les discriminations homophobes. Reportage de Grégoire Trutman. Agression, insultes, les actes homophobes sont devenus monnaie courante sur le territoire. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes s'organisent pour éradiquer ce fléau. La Guadeloupe accueille la première rélovution, le rassemblement des associations de défense des droits des homosexuels dans la Caraïbe. Un événement qui répond à un véritable besoin d'engagement. Les conséquences de ne pas avoir de structure LGBT en Guadeloupe, c'est que ça prive aussi les personnes de se rassembler, d'échanger. Et donc, c'est quelque part un frein aussi à la mobilisation des personnes. On souhaite donner envie aux personnes de s'engager. Ne plus avoir peur de s'exprimer, mais aussi agir contre les stéréotypes en revenant au fondement de l'homophobie bien spécifique de notre région. Car selon la sociologue Nadia Chonville, ce n'est pas l'homosexualité qui a été apportée par les Européens, mais bien l'homophobie. Quand on est antiraciste, anticolonialiste, et qu'on vient raconter que ce sont les Européens qui ont apporté l'homosexualité, et qu'en gros, lutter contre l'homosexualité, c'est anticolonial, en fait, ils croient bien faire dans leur raisonnement, mais ils sont eux-mêmes victimes d'une aliénation, ils sont eux-mêmes en train de reproduire, de transmettre un discours colonial. Qu'elles soient racistes ou homophobes, les discriminations sont toujours un délit. Comme le rappelle Martin Canneval, référent d'un organe de lutte contre les discriminations. La discrimination, telle que portée sous les 25 critères de discrimination, s'est prohibée, et bien sont condamnés par des peines pouvant aller jusqu'à trois ans de prison, et des amendes jusqu'à 45 000 euros d'amende. Voilà. Donc, il y a quand même matière à être accompagnée, et il y a matière à ne pas se laisser stigmatiser, à ne pas se laisser discriminer en Guadeloupe, et en France, mais assez régulièrement en Guadeloupe. Un discours porteur d'espoir, pour un fléau qui cache une terrible réalité. Aujourd'hui, un tiers des homosexuels a déjà envisagé le suicide. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Une tortue traversée par une flèche a été retrouvée au moule hier. Elle a immédiatement été prise en charge à Saint-Rose, où elle a malheureusement succombé à ses blessures. Nous avons pu rencontrer la soigneuse qui l'a recueillie. Ça aurait été vraiment un miracle si elle s'en était sortie, puisque le harpon a perforé ses poumons, enfin, un poumon, le système digestif aussi, et hémorragie. Et elle avait en plus un hameçon en travers de la gorge. Donc, les chances qu'elle s'en sorte étaient vraiment nulles. On a quand même essayé, et la première chose à faire a été d'essayer de retirer le harpon, et c'est à ce moment-là qu'elle est morte. Tous les chasseurs sous-marins le diront, pour tirer une tortue, on ne le fait pas sans faire exprès. C'est vraiment un acte qui est volontaire. Et c'est vraiment barbare, parce que ça ne peut pas être de la défense, parce qu'une tortue ne viendra pas vous agresser. Et on pense en plus que la tortue a voulu sonder, donc a voulu descendre pour s'enfuir une fois que le harpon l'avait traversée, et que le chasseur a coupé sa ligne, parce qu'on voit vraiment la section qui est nette sur la corde, qui retient la flèche. Et du coup, c'était volontaire, et ça a coûté la vie d'un animal. Et on précise que le centre de soins, l'école de la mer et l'ONF ont décidé de porter plainte pour braconnage. Les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement, et 150 000 euros d'amende. Elle fait partie intégrante de notre quotidien. La baguette française est mise à l'honneur, cette semaine avec la fête du pain, l'occasion également d'élire le meilleur boulanger de Guadeloupe. Alors, ils sont trois à concourir cette année. Et nous avons pu les rencontrer en pleine préparation. Qu'elles soient aux céréales, au levain, au son ou encore au chocolat, la baguette fait partie intégrante de la tradition française depuis des décennies. En Guadeloupe, il existe aujourd'hui près de 213 boulangeries, un secteur porteur qui attire encore les jeunes. C'est le cas de Joseph Boulanger depuis plus de 4 ans. Donc là, on va dire que c'est le façonnage-boulage qu'on va mettre en bâton après, et on va aller ici en repos tranquillement. J'étais pizzaïeux avant, et j'ai aimé comment faire la pâte, et ça commence à partir de là. Donc j'ai dit, je me suis un petit peu intéressé à la boulangerie, pour savoir un petit peu plus, et ça m'a plu, et j'y reste. C'est difficile à expliquer, parce qu'il faut avoir les bons mots, mais c'est une bonne sensation. Une belle vibration, il n'y a rien à dire. On touche la pâte, il faut que ça soit doux, il faut que ça soit... Il y a plusieurs mots à ça. Joseph fait partie des trois prétendants au titre du meilleur boulanger de l'archipel, mais avant, il devra répondre à des critères bien précis. Le candidat devra fabriquer une dizaine de viennoiseries, des pains spéciaux, des pains aromatiques, baguettes de tradition, et le pain régional, qui est la pomme cannelle. Pour participer au concours national, ce sera uniquement sous la baguette de tradition. Donc elle devra avoir une taille réglementaire, un poids à respecter, et un aspect. Il faut que la grigne soit parfaite. La grigne, c'est le coup de lame, qu'il y ait une belle couleur, que la mie soit bien alvéolée, et une très bonne mâche. Le nom du vainqueur sera donné vendredi soir, en attendant place à la dégustation. Vous êtes certains chanceux à avoir pu profiter du spectacle en direct, la danse d'une baleine à bosse à une centaine de mètres seulement des côtes de basse terre. Les scientifiques assurent que le cétacé n'est pas en danger, et précisent qu'en ce moment, ils reçoivent au moins 10 signalements par jour dans les eaux guadeloupéennes. Il vous reste alors un mois pour tenter d'apercevoir les baleines. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Quatrième jour de procès pour le chanteur Mikey Dengla. Lutter contre la discrimination homophobe, c'est l'objectif de l'événement Relovution. Et enfin, qui sera le meilleur boulanger de la Guadeloupe ? Le concours est officiellement lancé. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada